Hello et salut à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Sinon de mon côté, tout se déroule aussi à merveille. Une fois de plus, nous voici sur une nouvelle vidéo pour se partager une nouvelle astuce. Alors, comme vous pouvez le remarquer déjà, j'ai déjà rassemblé 4 événements dans un combiné. Et pour ces 4 événements, nous avons une cote qui tourne autour de 7. Et ces 4 événements ont été tirés sur la Supercoupe espagnole, la Ligue 1, la Coupe de la Chine et le dernier championnat est le championnat égyptien. Et comme je l'ai dit dans l'ensemble, nous avons une cote qui tourne entre 7,5 et 8. Alors donc, pour ce qui sera de la suite de cette astuce, nous allons partir sur le combiné déjà préparé pour vous. Et pour chacun des événements, je vous montrerai les options choisies à travers une petite analyse. Et au travers de cela, vous pourrez vous faire une idée de jeu. C'est-à-dire, soit vous jouez le combiné en totalité à travers le cours que je vous laisserai à la fin, soit vous regardez parmi les événements ceux qui vous intéresseront et vous les jouerez en simple. Ainsi donc, sans plus tarder, nous allons nous rendre sur ce combiné. Voici donc les 4 événements sélectionnés sur la Ligue 1, la Coupe de la Chine, la Supercoupe espagnole et le championnat d'Egypte. Et comme je l'ai dit, nous avons une cote qui tourne autour de 7, soit 7,291. Alors donc, pour la présentation des événements sélectionnés, on va se rendre d'abord sur la 1re Ligue 1, plutôt sur la Ligue 1 française. Et comme vous pouvez le voir à ce niveau, le match est le match entre le Paris Saint-Germain et Angers, l'ISCO d'Angers. Et comme vous le voyez, à ce niveau, l'option est une option totale de buts, soit plus de 2,5 buts pour l'équipe du PSG. C'est-à-dire 3 buts pour l'équipe du PSG. Et ici, j'ai opté pour cette option, puisque comme vous le savez, le PSG a perdu son match précédent face à Lens. Le PSG a perdu son match précédent face à Lens. Alors que sur ce match à venir, le PSG aura tous ses stars réunis sur ce match. Or que, actuellement, l'ISCO d'Angers occupe la dernière place du championnat actuellement, avec une différence négative de buts encaissés. Et aussi, dans la plupart des matchs qui se jouent entre ces deux équipes, au Parc des Princes, l'équipe du PSG marque minimum 3 buts. Je dis bien, dans la plupart des matchs qui se jouent au Parc des Princes. Et ce match-ci doit se jouer au Parc des Princes. Donc ici, on peut être convaincu à 90% que l'équipe du PSG marquera 3 buts dans cette rencontre face à l'équipe de Lens qui n'est pas au top de sa forme cette saison. Pour ce qui est du deuxième événement, nous serons sur la Coupe de la Chine. Et le match opposé à Zéjianne Professionnel au Shanghai Port. Et à ce niveau, l'option choisie est l'option que les deux équipes vont marquer. Alors, à ce niveau, j'ai opté pour cette option, puisque l'équipe du Zéjianne Professionnel reçoit le Shanghai Port. Et à ce niveau, j'ai constaté que l'équipe du Zéjianne Professionnel, la plupart des matchs qu'elle joue à domicile, cette équipe marque un but. Je dis bien le match qu'elle joue à domicile. Cette équipe marque un minimum un but. Et par rapport à l'équipe du Shanghai Port, qui est l'équipe favorite de ce match, elle aussi, dans presque toutes ses sorties, elle marque ne serait-ce qu'un but, comme vous pouvez le constater également là. En plus de cela, sur presque toutes les rencontres que les deux équipes ont eues à s'affronter, il y a eu un but de chaque camp. Comme vous pouvez le regarder ici. Alors donc, même si les côtes ne sont pas trop équilibrées dans ce match, avec l'équipe du Zéjianne Professionnel, qui a une côte largement au-dessus de l'équipe de Shanghai Port, étant donné que ce match doit se jouer du côté du Zéjianne Professionnel, je pense que dans ce tour-là, qui est un certain match de coupe, les deux équipes marqueront à nouveau et ainsi nous validerons cette option d'une côte de 2,23. Alors souvent, il ne faut pas se fier aux côtes, puisque souvent, c'est des côtes qui trompent. Alors ici, on peut partir avec cette côte de 2,23. Pour ce qui est de notre troisième événement, nous serons sur la rencontre entre le Real Madrid et le Valencia. Eux, à ce niveau, c'est un match de coupe, c'est la Super Coupe d'Espagne. Et ce tournoi regroupe seulement les quatre équipes du championnat espagnol. Alors, à ce niveau, mon option est l'option équipe qui va se qualifier pour le prochain tour. Là, j'ai opté pour l'équipe 1, c'est-à-dire l'équipe du Real Madrid, qui va se qualifier pour le second tour. Et ici, comme vous le savez, dans presque 100% des matchs que ces deux équipes ont mis à jouer, le Real Madrid a toujours remporté ces matchs. Alors, comme vous le savez également, le match précédent du Real Madrid a été un fiasco. Et je pense donc que sur ce match, cette équipe essaiera de... de relever la tête à travers une équipe que je trouve moyennement inférieure au Real Madrid. Comme vous le savez, le Real est un habitué à cette compétition. Ainsi donc, ici, on peut... Même si le match va aller jusqu'à une prolongation ou au tir au but, l'essentiel est que le Real passe pour la finale. C'est la demi-finale directement. Comme je l'ai dit, c'est quatre équipes qui doivent jouer cette compétition. Pour terminer maintenant avec notre quatrième, le dernier événement, nous serons du côté du championnat égyptien. Et à ce niveau, le match est le match entre El Dakhye et la Banque Nationale d'Egypte. Et ici, j'ai attribué un total de but de plus de 0,5 à l'équipe du Dakhye. Et ici, pourquoi j'ai pris cette option ? Puisque cette équipe du El Dakhye est une équipe qui tient tête généralement au meilleur de ce championnat. Observez le match de cette équipe face à Zamaleka, où elle a réussi à marquer un but. Et face aux pyramides également, où elle a réussi à marquer un but. Et généralement, le match de cette équipe à domicile, soit c'est un but où elle perd, où elle fait un match nul. Alors que l'équipe du Banque Nationale d'Egypte, même si c'est une équipe habituée à cette compétition des premières divisions égyptiennes, cette équipe rencontre beaucoup de difficultés lorsqu'elle joue à l'extérieur. Et ce match, si elle doit le jouer à l'extérieur, face à une équipe qui donne de très bonnes performances à domicile, et face aux équipes mieux qu'elle. Alors donc ici, on peut espérer un but de la part de cette équipe. Ainsi donc, voilà en gros nos quatre options présentées, avec quelques analyses à l'appui. Et comme je l'ai dit, à travers cela, vous pouvez vous faire une idée de jeu. Soit vous jouez ces événements individuellement, en choisissant l'événement qui vous intéresse, soit vous jouez tout le combiné, donc je vous laisse le code qui est 187RN. 187RN Voilà donc en gros cette astuce que je tenais à vous présenter en ce jour. J'espère vraiment qu'elle nous porte la chance à 100%. Ainsi donc, je vous dis à très bientôt, d'ici là, portez-vous bien.